Alors bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme de croissance. Donc pour toutes ceux et celles qui vont visionner le témoignage, je te laisse d'abord te présenter. Oui, alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans, j'habite dans l'Est de la France et j'ai un parcours, j'ai travaillé très longtemps dans la communication et le web. Et puis il y a un peu plus d'un an, un an et demi, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle pour quitter mon précédent job et me lancer en tant qu'indépendante. C'est une chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Donc j'ai franchi le cap et puis au départ j'ai démarré avec un premier client. Et après avoir eu quelques mois d'activité, je me suis rendu compte que c'était très difficile toute seule d'arriver en fait à trouver des clients sur Internet. Enfin voilà, pourtant je travaillais dans le domaine et je suis tombée sur ton coaching, ton site sur Internet après avoir cherché différents renseignements. Et là je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut, ça m'a vraiment parlé, voilà j'ai franchi le pas et j'ai décidé de me faire accompagner, voilà. D'accord, donc alors juste pour ta présentation du coup qu'est-ce que tu fais exactement et après je déroule les autres questions. Alors en fait moi j'accompagne, alors aujourd'hui j'accompagne les entreprises que ce soit des indépendants ou des PME qui veulent en fait développer leur chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Donc je suis vraiment orientée vente de produits, je travaille aussi avec des autres entreprises qui veulent travailler leur communication et leur marketing, mais mon cœur de métier c'est vraiment ça, les aider en fait à développer un business de vente en ligne et puis les aider à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à ça. Donc ça peut être des entreprises qui n'ont pas franchi le cap, qui sont peut-être en local et qui veulent y aller ou des entreprises qui ont besoin de visibilité, voilà mais toujours autour de la thématique du e-commerce. Et je les aide au niveau de leur communication, aussi au niveau du marketing et ça peut être aussi au niveau technique, parce que voilà moi j'ai été chef de projet très longtemps, donc dans le choix par exemple de quel prestataire choisir, vers quelles solutions s'orienter, parce que c'est vrai qu'au début des fois on a une idée préconçue, il y a plein d'outils qui existent, gratuits ou pas, et quand on démarre, les solutions qu'on propose ne sont pas forcément celles les plus adaptées aux projets qu'on peut avoir. Voilà, donc je les aide dans tout ce cheminement-là. Oui, de A à Z, full package, c'est possible Stéphanie. Et du coup, tu nous as un petit peu parlé de la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu veux en rajouter ? Donc, tu avais quitté ton employeur, tu étais en mission en fait, encore pour ton ancien employeur quand on s'est rencontrés. Bah dis-nous, quelles étaient tes attentes à ce moment-là ? Alors, bah moi comme je te le disais, en fait, ça faisait vraiment beaucoup, pas mal de temps que je voulais travailler en indépendante, donc j'y pensais depuis très 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 longtemps et j'avais pas eu l'occasion, enfin voilà, ma vie professionnelle a fait que j'ai enchaîné les jobs sans avoir eu l'opportunité et puis ça s'est vraiment présenté en 2016, donc j'ai saisi le moment, je me suis dit voilà, j'aurais pas deux fois cette occasion-là. Alors par contre, entre vouloir devenir indépendant, se lancer et y arriver, il y a vraiment un fossé. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée, donc je me suis matriculée moi en 2016, donc j'avais déjà créé mon entreprise avant de travailler avec toi, je pense que j'avais pas le quart de connaissance de ce qu'il fallait mettre en place, enfin de ce que c'était qu'avoir un esprit d'entrepreneuriat, comment se vendre, comment s'organiser, voilà, c'est des choses sur lesquelles on sait qu'il faut qu'on travaille dessus, mais on n'a pas forcément les outils pour le faire et même si j'avais une idée avec qui je voulais travailler, ce que je voulais proposer, etc., je sentais que j'avais besoin d'aide extérieure pour tous ces « à côté » qui sont quand même essentiels dans la vie d'entrepreneur. Donc la situation dans laquelle j'étais, c'est que je me suis retrouvée, voilà, je travaillais chez moi, j'avais un gros contrat avec mon ancien employeur, donc ça se passait plutôt bien, je savais que le contrat allait arriver à terme et qu'il fallait que je trouve d'autres clients et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, comment tu fais, quoi ? Concrètement, là, il faut y aller, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire comme démarche pour trouver des clients ? Donc le coaching, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je pensais depuis très longtemps. Je suivais déjà pas mal de personnes plus ou moins directement, j'avais déjà acheté moi des formations pour un petit peu tester, parce que je me disais que c'était aussi ce que je voulais faire, moins vendre mes prestations de plus en plus sur Internet et pas être essentiellement présentiel. Et donc je me suis dit, il faut que je le teste moi, je ne peux pas vendre quelque chose sans avoir expérimenté auparavant tout ça. Donc voilà, la situation, c'était ça, c'est de l'attente, c'était expérimenter moi déjà un petit peu ce que c'était que se faire coacher à distance et partir dans un modèle d'entreprise en ligne. Et puis, c'était aussi acquérir surtout, voilà, tout ce que je te dis des à côté, l'état d'esprit, comment s'organiser, tu te retrouves tout seul face à toi-même, tu es ton entreprise, tu incarnes ton entreprise, comment ça se passe et comment tu peux faire évoluer et gérer ce que j'appelle les montagnes russes, tu sais, c'est un peu l'expression qui me revient souvent, mais les moments où on est plus ou moins efficace et efficient et comment apprendre à gérer tout ça. Super. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre le programme Croissance ? J'ai décidé de travailler avec toi parce que je me rappelle très, très bien quand j'ai lu ta présentation. En fait, je me suis vraiment reconnue dans le type de personne que tu souhaitais accompagner. Alors, il y avait des choses, moi, ce qui est un peu particulier, c'est que moi, les techniques de marketing, tout ça, je connaissais déjà des applications concrètes. Donc, les outils, je n'avais pas forcément besoin d'avoir encore plus de choses. Par contre, dans ce que tu as porté à côté, voilà, l'état d'esprit, l'accompagnement, le groupe de travail, enfin voilà, tout ce que tu as mis, ça m'a complètement parlé. Et puis, c'était vraiment ce que je recherchais. Moi, je ne voulais pas une formation, tu sais, où on te vend un truc, puis tu te débrouilles, tu es en autonomie. Moi, ce que je t'avais dit, d'ailleurs, je me rappelle, je voulais vraiment avoir un feedback et quelqu'un qui me guide. Je voulais des rendez-vous réguliers, je voulais y avoir ton retour d'expérience. Et puis, ce qui m'a parlé aussi beaucoup, c'est ton parcours. Parce que je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui a appréhendé, qui était dans le domaine des ressources humaines. Donc, pour moi, tu avais déjà une vie aussi par rapport à l'entreprise. Tu avais une expérience qui me parlait, parce que je pense qu'on avait… Enfin, voilà, moi, j'ai travaillé en entreprise aussi. Donc, pour moi, il y avait vraiment la mutualisation de différents outils. Et puis, je me suis reconnue dans les clientes que tu décris sur ton site complètement. Je me suis dit, c'est pour moi. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Super. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme ? Alors, moi, au début, je n'avais pas forcément l'argent. Donc, je voulais absolument travailler avec toi. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un contrat en cours. Et je savais que j'avais encore des sommes à me faire régler. Donc, je me suis débrouillée, en fait, pour mettre de côté par rapport à ce que j'avais prévu. Et puis, j'ai misé sur moi, en fait. J'ai choisi de miser sur moi, même si je n'avais pas forcément un budget extensible. Mais au fond de moi, je me suis dit, si tu ne le fais pas, dans un an, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être toujours dans la même situation. Donc, j'ai fait un pari. J'ai fait un pari et puis j'ai pris sur un budget qui n'était pas forcément destiné à ça dès le départ. Ok. Et alors, parlons un peu des résultats qui ont été obtenus durant cette année. Oui. Alors, les résultats, écoute, pour moi, il y a des résultats tant au niveau personnel que professionnel. C'est pour ça que ton coaching, il est vraiment global. Et j'insiste bien sur le côté état d'esprit et vraiment changement de paradigme dans tous les domaines. Donc, au niveau professionnel, j'ai réussi à avoir d'autres clients. Donc, on a retravaillé mon offre, on a retravaillé mon positionnement. J'ai pu affiner plus clairement ce que je voulais faire. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment aussi ce que je recherchais. J'ai commencé à avoir des clients vraiment autour de ces nouvelles offres. Donc, c'est parfait. Et puis, au niveau personnel, ce que ça m'a apporté, c'est une meilleure organisation, une meilleure gestion, une meilleure, je dirais, appréhension. Appréhension, pas dans le sens stressant, mais dans le sens, voilà, analyser peut-être comment on peut avancer. Pas se retrouver dans des moments où on ne s'est plus géré ou alors si ces moments-là arrivent. De se dire, bon, ok, maintenant, j'ai des outils, je sais comment faire pour avancer. Je sais s'il y a telle chose qui n'a pas marché, ce que je peux faire de différent. Et ça m'a donné, voilà, peut-être une meilleure connaissance de comment je fonctionne, peut-être une meilleure connaissance de jusqu'où je peux aller. Parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop. On tatillonne, enfin voilà, on imagine des choses, mais on ne sait pas vraiment comment on peut les appliquer. Et puis, voilà, je pense que c'est des… Et puis, l'organisation et le réseau aussi, parce qu'après, on pense réseau différemment. Donc, voilà, ça m'a apporté tous ces outils-là, oui, principalement. Puis, tu as eu un beau parcours encore aussi parce que tu as terminé ton mémoire, déménagé. Du coup, ça a été une année, comme tu disais, professionnellement et personnellement hyper riche. Parce que tu as coupé le cordon avec ton employeur et vraiment créé ton indépendance professionnelle. Mais aussi, ton expertise avec ton mémoire, tu es allé plus loin. En plus, c'était quelque chose qui tu voulais plus longtemps. Ton aménagement chez toi. Enfin, c'était vraiment très, très riche sur plein d'interdits. En fait, c'est comme si c'était une période… Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, une période de transition, tu sais, où tu es en train de poser des briques. Donc, voilà, tu sais que tu vas mettre tel et tel ingrédient, tel élément. Tu sais que tu es en train de changer, mais voilà, tu n'as pas encore bien tout posé, tout jalonné. Et voilà, moi, je l'ai vécu vraiment comme ça cette année. Et puis là, je sens que je redémarre un autre cycle et qu'il sera encore mieux, j'espère. Ça m'a aidée à passer la transition, effectivement, entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneur. Parce que ce n'est pas parce que tu matricules ton entreprise que tu deviens entrepreneur. C'est que juridique. Et en fait, on s'aperçoit qu'après, derrière, il y a tout un tas de choses à faire et mettre en place. Et ça m'a aidée à vraiment à switcher dans l'état d'esprit. Et puis, je rajoute juste, moi, je dis toujours, une entreprise n'existe qu'à partir du moment à des clients. Donc, effectivement, c'est un peu comme quand on se dit, je veux faire mon site Internet parce que souvent, on se dit, site Internet dit client. Or, non, en fait, ce n'est pas du tout cette équation-là. Et entreprise, oui, statut légal, bien sûr. Mais ce n'est pas nécessairement la première étape, c'est bien d'avoir des clients. Et dis-nous un petit peu, quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cette année ? C'est ce que je t'expliquais, c'est l'état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment, je pense qu'avant, il y avait des moments où on a toujours des coups de moins bien et j'avais peut-être tendance à plus m'apitoyer, à plus ne pas être forcément dans l'action. Alors qu'aujourd'hui, je peux encore avoir des moments comme ça, mais je me dis, bon, allez, maintenant, voilà, il y a ça, ça, ça que tu peux mettre en place, essaye. Et je suis aussi plus dans ce que j'appelle le test and learn. Donc, ça, c'est vraiment le propre à l'entrepreneuriat sur Internet. Mais voilà, c'est on y va, on teste et on réajuste après. Et si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Mais voilà, ça m'a aidée aussi à ne pas, comment je pourrais dire, ne pas rester sur des acquis qui ne me conviennent pas ou, tu vois, à faire en sorte que les choses avancent. Je dirais que c'est l'entrepreneuriat en général. Voilà. Et puis aussi, toi, du coup, tu développes une activité en ligne, mais aussi en présentiel, parce que récemment, tu as terminé auprès de la chambre de commerce. Et par rapport à ta relation à l'argent, qu'est-ce que tu dirais qui a changé pour toi ? Alors, ma relation à l'argent, je l'ai mieux comprise. Donc, avec les tests, les analyses que tu proposes, je trouve que c'est quelque chose qui, ce que je disais, on apprend à mieux se connaître. Alors, ce n'est pas forcément psychanalytique, ce n'est pas quelque chose, mais ça nous donne des outils. Moi, j'ai compris, voilà, quand j'avais des moments où je pouvais être en mode panique sur ma trésorerie ou des choses comme ça, j'ai compris pourquoi je réagissais de telle manière à certains moments. Et maintenant, ça m'aide à relativiser et à être plus gêne, en fait. Voilà, ça m'aide à appréhender de manière différente. Et l'argent est un outil. Et puis, je suis peut-être, oui, un peu, enfin, je ne peux pas dire réconciliée, mais la relation change, oui. Quand tu connais tes réactions, voilà, tu sais comment tu fonctionnes. Après, tu as une autre vue par rapport à ça, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui, aujourd'hui, sont dans la situation dans laquelle toi, tu étais, et qui, aujourd'hui, hésitent à investir dans ce programme ? Ce que je peux dire, c'est que, ben, un seul, enfin, tout faire tout seul, c'est compliqué. Donc, on peut être animé des meilleures intentions et de la meilleure énergie possible. Il y a un moment, si on veut dépasser son plafond de verre, comme je dis, il faut aller chercher de l'aide extérieure. Alors, après, c'est sûr que demander de l'aide, ce n'est pas forcément toujours facile. Moi, je peux vous parler de mon cas précis. Avant que je travaille avec toi, je me disais, voilà, mais la honte, je suis quand même censée maîtriser tout ce qui est vantant, enfin, voilà, le côté de me mettre en avant, vendre en ligne, etc., c'est mon cœur de métier. Et je trouvais ça pas incongru, mais je me disais, mais pourquoi tu n'arrives pas à l'appliquer à toi-même ? Et, en fait, j'ai compris que, ben, voilà, des fois, on est partie prenante, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste une réaction normale. Et donc, aller chercher de l'aide extérieure, ce n'est pas forcément négatif. C'est même, je pense, un signe de bonne intelligence sur soi-même, quoi, sur son travail, sur, voilà, accepter d'obtenir de l'aide. Et puis, le coaching que tu proposes, je pense qu'il est vraiment bien dimensionné pour des gens qui veulent passer un cap. C'est-à-dire, enfin, moi, le forfait que j'ai fait, après, je sais que tu as d'autres forfaits, mais, voilà, ça nous permet vraiment d'arriver à un autre niveau. Moi, je ne suis pas sûre, enfin, je pense que j'aurais pris un chemin différent, c'est clair, j'aurais avancé, mais je ne serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Je ne parle pas au niveau du niveau, mais je n'aurais peut-être pas fait les choses de cette manière-là, quoi. Donc, ouais, c'est... Après, il faut être motivé, c'est sûr, il faut s'investir, il faut être prêt à investir sur soi. Il faut croire en soi, il faut investir sur soi. Mais si vous êtes prêt à le faire, n'hésitez pas, faites-le, quoi. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer ce témoignage, Stéphanie ? Pas d'obligation, mais est-ce que tu peux ajouter quelque chose ? Eh bien, écoute, moi, je suis ravie d'avoir fait cette année de coaching avec toi. Et puis, comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément... Enfin, peut-être qu'on va sûrement retravailler après ensemble, parce que je pense que moi, j'ai envie de me faire accompagner après pour les prochaines étapes de mon entreprise. Donc, ce ne sera peut-être pas sur les mêmes thématiques, mais oui, c'est quelque chose... Ça m'a donné le goût de me faire accompagner. Et j'ai mesuré vraiment l'importance que c'était d'avoir un feedback de quelqu'un extérieur pour avoir un fil conducteur et puis une aide quand on en a besoin, parce qu'on en a forcément besoin un jour ou l'autre. C'est clair. C'est super. Et puis, nous, on va collaborer aussi quand il y aura des opportunités par rapport à toutes celles qui seront à lancer du e-commerce. Donc, c'est sûr que ce n'est pas mon créneau principal, mais j'en ai eu et j'en ai de temps en temps. Et du coup, c'est chouette aussi de pouvoir se dire qu'on va pouvoir se compléter. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une belle continuation qui remettra tes références, site Internet et page Facebook. Voilà. Pour que celles qui ont besoin de toi ou ceux, eh bien, puissent te joindre. Merci beaucoup. Merci Daphine. C'est parti.